De l'actualité de ce samedi 22 mars 2014, le chef du gouvernement ivoirien s'est rendu ce matin sur deux sites de construction d'allongements sociaux dans la commune de Vingerville. Daniel Cavalantin souhaite que les maisons soient livrées dans les délais prévus en vue de satisfaire les souscripteurs. Et ce phénomène qui est en place de prendre de l'ampleur dans la district d'Abidjan, ce banditisme à nouvelle version planté par des individus qui se font appeler les microbes. Ces microbes seront traqués par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, assurance donnée par Ahmed Bakayoko lors d'une cérémonie aujourd'hui à Uyamzile. Les avancées de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation présentées à des diplomates étrangers, c'était à la faveur d'une rencontre entre le président de la CDBR Charles Konambani et des représentants de pays occidentaux et africains. Charles Konambani s'est aussi prononcé sur l'actualité nationale. Et puis, cette rencontre à des experts en coopération transfrontalière de l'espace Uyamwa et ceux de l'Afrique de l'Ouest en Tanzanie. Il s'agit de mettre en place une synergie pour le développement des sous-régions et surtout pour l'intégration africaine. Une initiative de la coopération allemande à GIZ. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. À suivre également dans ce journal La Page Culture, comme tous les samedis, ce soir on s'intéresse au programme CLAC. Entendez les centres de lecture et d'animation culturelle, l'historique de ce programme, son niveau d'implantation sur l'étendue du territoire national. Ce sera dans La Page Culture avec pour inviter Siaka Idrissa Ouattara, coordonnateur de ce programme CLAC. Mais avant, ce communiqué du gouvernement ivoirien qui informe la communauté nationale et internationale que M. Charles Bégoudé a été transféré à la Cour pénale internationale CPI à la haie ce jour, samedi 22 mars 2014. Fait à Abidjan le 22 mars 2014. C'est signé du porte-parole du gouvernement ivoirien Bruno Nabagné-Khoney. Et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, s'est aussi prononcé sur ce transferment de Charles Bégoudé à la haie. Il a aussi été invité à se prononcer sur ce phénomène qui est en passe de prendre de l'ampleur dans le district d'Abidjan. Ce banditisme à nouvelle version porté par des individus qui se font appeler les microbes. Il s'agirait d'un groupe d'adolescents qui sévissent avec des armes blanches. Les populations de Williamsville dans la commune d'Adjame s'engagent-elles à lutter contre ce phénomène au cours d'une journée dite journée de restauration des mœurs ? Elles ont exprimé leur détermination au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le point d'Abou Sanou. Les populations d'Adjame entendent jouer leur partition dans la lutte contre le phénomène des microbes. Des gangs d'adolescents dont l'âge varie entre 12 et 14 ans et qui ont l'expérience du maniement des armes blanches. Leurs cibles, les passants, les tenants de cabine téléphonique et les petits commerçants. Ils les agressent et les dépouillent de leur bien. Au cours d'une cérémonie de nommée journée de restauration des mœurs organisée par la coordination des filles et fils d'Adjame, les populations se sont engagées à mener le combat de la moralisation de la société afin d'endiguer ce phénomène. Nous allons passer dans tous les quartiers, rencontrer même les microbes, les parents, tout le monde, afin de les sensibiliser et récupérer ces enfants-là. Le chef Boakari Fofana, président du conseil supérieur des imams, Cosime, invite les parents à sensibiliser leurs enfants. À Bougou, il y a des quartiers qui s'appellent Marley, Colombie, Warriors. Et ce sont les enfants de ces quartiers qui sont devenus les microbes. Quels seront les enfants des microbes ? C'est à ce niveau que nous attirons l'attention de nos mamans. Faisons de l'éducation familiale un fondement de notre travail quotidien. Parrain de la cérémonie, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a invité les jeunes à une prise de conscience. Comment on peut se fier de s'appeler un microbe, de se détruire et de détruire la vie des autres ? Parlez à vos amis, à vos camarades qui font ces choses. Ahmed Bakayoko s'est également prononcé sur le transfertement de Charles Blegoudé poursuivi par la justice internationale à l'Aïe. Au nom de la justice et pour accomplir un devoir de justice, je coordonnais le décollage de l'avion qui, à 10h03, a amené Blegoudé à l'Aïe. On ne peut pas vivre dans l'impunité constamment. C'est impossible. Quand vous faites du mal, vous tuez les gens impuniment. Vous détruisez la vie des familles. Tant ou tard, vous payez. Ahmed Bakayoko a scellé l'entente et la réconciliation entre les élus et cadres de la commune d'Ajami. Comme le ministre Ahmed Bakayoko, ce transfertement de Charles Blegoudé a aussi été évoqué par le président de la CDVR. C'était à l'occasion d'une rencontre entre le président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, et des représentants de pays occidentaux et africains. Il a en outre présenté les avancées de la commission à ses diplomates étrangers. Les échanges entre la commission Dialogue Vérité et Réconciliation, CDVR, et le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire se sont déroulés en deux temps. D'abord avec les ambassadeurs de pays occidentaux, ensuite avec des représentants de plusieurs États africains. Ces rencontres font suite à celles que la CDVR a eues récemment avec les partis politiques ivoiriens. Tous ces échanges, selon le président de la CDVR, ont un seul objectif, présenter ce que la CDVR a déjà accompli dans la recherche de la vérité, préalable à la réconciliation nationale. Les diplomates, après cette présentation, ont noté des avancées. La commission est sur la bonne voie. La commission, parfois, elle est critiquée parce que ça avance lentement, mais je crois que nous avons compris pourquoi ça avançait lentement. Les ambassadeurs présentes, je crois qu'elles représentent tous les pays qui soutiennent et qui vont continuer à soutenir la commission extrêmement importante pour la réconciliation nationale. La CDVR envoie bientôt sur tout le territoire national des enquêteurs auprès des victimes de 1990 à 2011 pour prendre leur déposition. Cette recherche de la vérité pour Charles Konabani est nécessaire en vue de parvenir à la réconciliation vraie et cela ne doit pas écarter l'action de la justice comme c'est le cas avec le transferment de Charles Blégoudé à l'AER. Nous sommes conscients d'entrée de jeu que le processus va rencontrer des difficultés. Peut-être que nous n'avons pas prévu celle-ci, celle à laquelle vous faites allusion, mais elle arrive. Il faut en tenir compte et cela ne sera pas de nature, comme les autres qui viendront ou qui sont advenus, à nous faire dévier du cap. Parce que c'est le cap qui est essentiel. La réconciliation nationale. Pour le président de la CDVR, toutes les actions menées par son institution émanent de la volonté de la population ivoirienne. Dans l'actualité socio-économique, le chef du gouvernement ivoirien qui s'est rendu ce matin sur deux sites de construction de logements sociaux dans la commune de Vingerville, Daniel Cavland-Duncan a pu se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Il a promis mettre tout en œuvre pour le bon déroulement de l'opération. Le premier ministre a également souhaité que la maison soit livrée dans le délai prévu en vue de satisfaire à les souscripteurs. Pierre-Rogène Guessant, Michel Dicret. Le premier ministre sur les chantiers des logements sociaux dans la zone de Vingerville. Sur les 12 hectares d'Agamé-Vingerville comme sur les 41 hectares situés derrière le jardin botanique, Daniel Cavland-Duncan passe en revue maison témoin, maison inachevée et lotissement. Des chantiers qui avancent grâce au dynamisme des différents opérateurs immobiliers qui cependant sont confrontés à de nombreuses difficultés. Il s'agit notamment des travaux de viabilisation primaire promis par le gouvernement. Les prochaines saisons des pluies qui s'annoncent dans quelques semaines commandent que ces travaux démarrent le plus rapidement possible afin de permettre aux voies structurant nos différents projets de s'accorder dans une harmonie parfaite et conséquemment de donner à cette belle cité une plus grande accessibilité. Le ministre de la construction, Mamadou Sanogo, a promis donner une suite favorable aux requêtes des opérateurs immobiliers. Il a lancé un appel pour la seconde phase des pré-souscriptions. À compter de ce jour, il ne nous reste plus que 14 jours pour participer à la deuxième et dernière phase des pré-souscriptions aux logements sociaux. 14 jours. Après ces 14 jours, l'opération ne sera pas prolongée. Le gouvernement a prévu de prendre en compte tous ceux dont les dossiers ne vont pas être retenus par le système bancaire formel de notre pays et dont les dossiers ne seront pas non plus retenus par les promoteurs. Le gouvernement a prévu de créer un programme que nous appelons le LEM, c'est-à-dire le LEM, Lotissement à équipements modérés. Nous n'inventons rien. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan a réitéré la volonté du gouvernement ivoirien d'accélérer l'ambitieux programme de logements sociaux afin d'offrir un toit à chaque ménage. Il importe à cet égard d'intensifier et d'accélérer les programmes de construction en mobilisant l'ensemble des acteurs ainsi que les moyens techniques et financiers en vue de résorber l'important déficit, l'extension du programme des logements sociaux et économiques à la commune de Benjerville, deuxième capitale historique de la Côte d'Ivoire, après bien sûr le Grand-Bassane, est une décision salutaire. En effet, la vie historique de Benjerville se confond désormais à la ville d'Abidjan, avec laquelle elles partagent les mêmes difficultés, notamment le déficit de logements et d'infrastructures socio-économiques. La Côte d'Ivoire doit faire face à un déficit de 500 000 logements avec un besoin annuel estimé à 50 000 toits. Le 28 mars prochain donc, cela fera un an que cet ambitieux projet de 60 000 logements sociaux aura été lancé par le gouvernement ivoirien. Les différents chantiers ont démarré, vous venez de le voir, les premières maisons témoins sortent de terre à la plus grande joie des souscripteurs. Nous sommes loin des doutes du début, quelques souscripteurs ont visité les maisons ce matin. Ils sont impatients de s'y installer. Gui Rogène Guessant, Michel Digret. Mamadou Bamba, accompagné de son frère, visite quelques maisons sur le site d'Ajamé Benjerville. Il est souscripteur au programme de logements sociaux et l'avancement des travaux semble matérialiser son rêve d'acquérir une maison. On avait des doutes mais au vu de ce qu'on voit là, je crois que ça sera une réalité. Nous sommes quittés dans le rêve déjà. Pareil pour les futurs accueureurs dont le site se trouve derrière le jardin botanique. J'ai visité les maisons, pour moi c'est bon. Moi en tout cas j'apprécie, j'apprécie. Concernant le cours de la maison, ça va. Les chambres sont grandes, on a un garage de deux véhicules. Sur les chantiers, promoteurs immobiliers, sous-traitants et manœuvres sont à pied d'œuvre pour tenir dans les délais indiqués et donner satisfaction aux souscripteurs. Aujourd'hui nous sommes à la phase présentation des maisons témoins. Nous avons réalisé tout ce qui est études d'urbanisme. Nous avons réalisé tout ce qui est études VRD, c'est-à-dire les études de voirie, réseau et divers. Et nous avons finalisé aussi tout ce qui est plans architecturaux. Nous sommes à la phase de démarrage. D'ici deux semaines, nous commençons déjà à faire le terrassement, les chantiers sont déjà ouverts. D'autres types de maisons sont en construction, comme ici, une maison en terre stabilisée. Les deux sites de Benjéville doivent livrer environ 4000 logements d'ici à la fin de l'année 2015. Le président Alassane Ouattara entend donner un cachet particulier à la qualité de la gestion de l'administration publique. Pour le gouvernement, la bonne gouvernance doit guider chaque agent dans l'accomplissement de ses tâches. A la faveur de l'annonce des dispositions prises contre les agents des douanes impliqués dans une affaire de fraude assure le cacao. Le ministre chargé du 8G, Abdraman Sissi, a rappelé la ferme volonté de l'État à sanctionner les mauvais fonctionnaires, mais aussi à récompenser les travailleurs exemplaires. Une analyse d'Aidama Kone. Le message du gouvernement est clair. Zéro tolérance en matière de malgouvérance. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, en a pris l'option depuis. Le ministre en charge du budget rafraîchit les mémoires. J'aimerais saisir l'opportunité pour exhorter l'ensemble des agents, que ce soit les agents de la douane, les agents des impôts, et bien entendu l'ensemble des agents de l'administration, a fait preuve de rigueur et de probité dans l'accomplissement de leurs tâches. Ces valeurs de rigueur et de probité sont des valeurs qui sont chères à son excellence, monsieur le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara. On se rappelle la radiation du directeur des affaires administratives et financières du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en conseil des ministres. Dans un autre registre, c'est un ministre qui quittait le gouvernement pour préparer sa défense dans une affaire de corruption. Ailleurs, c'est l'autorité nationale de régulation des marchés publics qui annulait un contrat. Les exemples sont nombreux. Le dernier en date, le scalpel que le ministre en charge du budget vient de prendre contre des agents des douanes impliqués dans la fraude sur le cacao au port d'Abidjan. A l'origine de la sanction, la détermination du gouvernement a fait respecter les valeurs d'une administration moderne et efficace. L'administration saura récompenser l'ensemble des agents pour le travail bien fait et leur accorder toute la reconnaissance qu'ils méritent. Le ton est ainsi donné aux acteurs d'en saisir la portée. La Côte d'Ivoire a entrepris jeudi la deuxième revue annuelle du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale. A cette revue, le directeur des opérations du groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire annonce de nouvelles mesures dans la gestion des projets financés par l'institution dans le pays. Au nombre de ces mesures, la Banque mondiale a décidé désormais du décaissement immédiat des fonds une fois un projet adopté, cela pour faciliter l'exécution des projets. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, s'est engagé à améliorer ces procédures de passation de marché, bien sûr pour respecter les délais d'exécution. Francis Boiffo. De nouvelles dispositions pour mieux gérer les projets financés par le groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. C'est le premier responsable de l'institution financière en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, qui l'annonce. Les programmes structurants que nous allons financer, avec certainement aussi une mobilisation de ressources beaucoup plus conséquentes. Ce que nous souhaitons, c'est qu'une fois que le nouveau projet est préparé et approuvé par le Conseil d'administration de la Banque mondiale, s'exécutent rapidement et que des mécanismes puissent être mis en œuvre pour mesurer de façon régulière les résultats qu'ils atteignent et s'assurer que ces résultats impactent, n'est-ce pas, qualitativement et impacteront aussi durablement sur les conditions de vie des populations. En attendant, la mise en application de ces mesures, la ministre chargée de l'économie et des finances se prononce sur les travaux de la deuxième revue annuelle de la performance des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Nous avons des enseignements en deux points. Premièrement, une meilleure appropriation des projets par les gouvernants et plus précisément par les ministères techniques est fondamentale dans les objectifs que nous recherchons. Deuxièmement, c'est l'adaptabilité qui traduit notre capacité à capitaliser nos acquis et tirer les leçons de cet exercice à l'effet de renforcer nos points forts et de corriger nos faiblesses. La ministre Cabaniale s'est engagée à mettre en place d'autres mécanismes afin d'améliorer les procédures de passation des marchés en vue du respect des délais d'exécution des projets et une des recommandations fortes des travaux en atelier. C'est en 2007 que le groupe de la Banque mondiale a renoué sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Sept ans après, combien de projets ont-ils été initiés ? Combien d'entre eux ont-ils été réalisés ? Ces projets ont-ils réellement un impact sur la population ? Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Francis Boiffon. Des ministres du gouvernement se faisant expliquer les différents projets financés par le groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Ces projets concernent les secteurs des infrastructures, l'agriculture, l'éducation, la santé, l'eau potable, l'énergie, la formation et l'emploi. Au total, 15 projets en cours de réalisation. Les 15 projets actifs dans le portefeuille font à peu près 540 milliards de francs CFA. A côté de cela, nous avons bénéficié aussi de ce qu'on appelle l'appui budgétaire. Là aussi, nous avons pu bénéficier de plus de 540 milliards de francs CFA de la part de la Banque mondiale depuis la réouverture du portefeuille. Tous ces projets, précise Yahoo Madeleine, ont des impacts directs sur les populations. Par exemple, quand vous prenez le programme d'appui post-conflit, c'est vraiment un programme qui a eu pour objectif de créer des emplois immédiats pour les anciens combattants et les individus à risque, en les employant pour réaliser certains travaux de grande envergure qu'on appelle les TIMO. Dans mon ministère, vous avez un projet qu'on appelle le PGD, qui est un projet emploi jeune. Et je peux vous dire qu'effectivement, autour de cela, les jeunes et toutes les associations des jeunes ont été associées à ce projet-là. Et aujourd'hui, les questions de stage et les questions de premier emploi sont pour nous une réalité sur laquelle nous travaillons. Et je pense que les jeunes peuvent vous donner la réponse parce qu'ils sont simplement satisfaits. Au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à renouveler sa coopération avec le groupe de la Banque mondiale pour une durée de 3 ans, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan plaide pour l'augmentation du nombre de projets visant à réduire le chômage des jeunes. Et voilà un autre projet de la Banque mondiale qui prend forme à Bengourou. 4,6 kilomètres de voies urbaines livrées dans 8 mois, 5 écoles et 5 centres de santé réhabilité ou en voie de réhabilitation pour une enveloppe globale d'environ 3 milliards de francs CFA émises par l'institution pour donner à la ville d'Abingourou un visage plus reluisant. Le lancement des travaux de bitumage a eu lieu ce week-end en présence de Patrick Hachy, le ministre des infrastructures économiques, Ben Touré, Sylvie Touré. Sur environ 150 kilomètres de voies, seulement 12 ont été bitumés depuis 1995. 19 ans après, à Bengourou-Renoy avec le développement, Patrick Hachy lance ici les travaux de bitumage d'environ 5 kilomètres de route, travaux qui s'achèveront dans 8 mois. Ces travaux à Abingourou s'inscrivent dans le cadre du projet d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. A l'instar de la région indéniable, le ministre annonce d'autres chantiers dans l'est du pays. Les dispositions ont été prises en matière de calendrier d'achèvement des travaux pour que la partie de la route à Abingourou-Abingourou-Komoué s'achèvera. En même temps, le tronçon Koumoué a coupé, a zopé, s'achèvera. Pour que la totalité du tronçon soit liée à disposition. Au cours du même mois d'avril, il démarrera les travaux du tronçon à Boissot-Noé et construction du nouveau pont de Noé. Pierre Demba, le coordonnateur du Préci à Kandaloui, fait le tour des établissements sanitaires et éducatifs, réhabilité ou envoi de réhabilitation. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux afin de donner un coup d'accélérateur à ceux qui sont en cours de finition. Mise en place le 28 janvier dernier, le Préci est doté d'une cagnotte de 100 milliards de francs CFA, projet qui intervient dans les secteurs prioritaires de la voirie urbaine, de l'eau potable, de l'assainissement urbain, de l'éclairage public, de la santé et de l'éducation. C'est un commentaire signé Michel Digré. Autre sujet, le recensement général de la population et de l'habitat se poursuit. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a effectué en ce moment une tournée de sensibilisation des populations sur l'importance de l'opération. Mabri Toakeuse veut ainsi demander aux populations de s'impliquer dans le recensement. Pour cette première étape, il a sillonné les localités d'Aben Gourou et Bondoukou, le compte-rendu d'Armand Niamia. Aben Gourou, première étape de cette tournée de sensibilisation des populations, initiée par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement dans plusieurs localités du pays. Mabri Toakeuse est venu leur demander de s'impliquer dans l'opération des recensements généraux de la population et de l'habitat lancé depuis le samedi 15 mars. L'opération, selon lui, loue d'être une action politique, vise à avoir des données fiables sur le nombre d'habitants en Côte d'Ivoire afin de mieux planifier le développement. Je suis venu vous dire que le recensement général de la population de l'habitat, RGPH, visera à nous compter, à compter nos maisons, à voir dans quelles conditions nous vivons, à savoir dans quel campement il y a de l'eau, dans quel village il y a de l'électricité. Et puis noter les entités qui n'ont pas toutes ces infrastructures. En ce moment-là, nous pouvons programmer, d'apporter à chacun ce qu'il mérite. Les populations s'inscrivent dans cette initiative. Elles souhaitent cependant que toutes ces actions entreprises par l'État aient une répercussion réelle sur leur quotidien. Après Abengourou, le ministre Mabri s'est également rendu à Bondoukou. Ici encore, le message n'a pas varié. Il leur a surtout demandé de faire fi des campagnes de dénigrement de l'opération qui dévient certaines personnes. Après ces deux localités, le ministre Mabri se rendra dans plusieurs autres villes du pays. On reste dans la Côte d'Ivoire profonde. La direction régionale des eaux et forêts de Gagnoua vient de lancer une vaste opération de contrôle à des titres d'exploitation forestière. Sans viser tous les opérateurs de la filière basée dans la région. Le lancement de cette opération d'envergure a été précédé d'un atelier de renforcement de capacité des agents techniques pour mener à bien leur mission sur le terrain. Thérèse Tapé-Yomboué. Le ministère des eaux et forêts a décidé d'assainir le milieu de l'exploitation forestière dans la région du Gau. Afin de permettre aux agents techniques des eaux et forêts de cette localité de mener à bien leur mission, ils ont bénéficié d'un renforcement de leur capacité. Ce point d'action commande des activités qui doivent prendre en compte l'amélioration de l'exploitation forestière par des activités de lutte contre l'exploitation forestière illicite. Notamment en termes de récolte de bois, en termes de sillage à façon et autres procédés qui sont interdites par la législation forestière. Le deuxième volet que vise ce plan d'action, c'est la réhabilitation du secteur forestier par des actions vigoureuses en matière de reboisement. La vigilance dans les contrôles au corridor et contrôle des activités des opérateurs de la filière bois et l'utilisation des nouvelles technologies pour la réalisation des reboisements étaient au centre de l'atelier. Il s'agit de permettre aux agents d'être suffisamment outillés pour atteindre les prévisions de reboisement fixées par le ministre Daré Babo pour 2014 qui sont la réalisation de 10 000 hectares de reboisement en essence diverse. L'accent a été surtout mis sur la sensibilisation des populations à la culture de l'arbre et à la création de plantations forestières qui restent le gage de la réhabilitation du couvert forestier. Retour à Abidjan, 200 jeunes et femmes de la commune de Yopougon viennent de recevoir un appui financier. Le geste est du maire de la commune. Les concernés ont reçu chacun un chèque d'une valeur d'un million de francs CFA des mains de Gilbert Konekafana. Le coût du financement est estimé à 200 millions de francs CFA et devra permettre de lutter contre la pauvreté par la mise en place de micro-projets dans la commune d'Oie-des-Lazers. Des pas de danse pour estimer leur joie. Les femmes de Yopougon viennent de recevoir chacune un chèque d'une valeur d'un million de francs CFA. Ce fonds est octroyé par le maire de la commune en collaboration avec une micro-finance. Il a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de se prendre en charge financièrement à travers la création de micro-projets. Les défis pour l'emploi en Côte d'Ivoire et pour la commune de Yopougon en particulier sont immenses. Le conseil municipal que j'ai l'honneur de diriger a fait de l'autonomisation des jeunes et des femmes une stratégie majeure de lutte contre la pauvreté. Au total, 200 chèques ont été distribués. Je suis très très contente. Si aujourd'hui, le maire, grâce à Dieu, grâce à lui, on a un chèque d'un million à la main, à l'aide de Dieu, d'ici un an, on ne va plus aller demander près de 100 000 acquis que ce soit, on pourra multiplier ça en 5 millions. On a les diplômes, on a déposé, on n'a pas encore de travail. Bon, le maire nous a donné une occasion pour pouvoir se débrouiller en attendant qu'on trouve un emploi. Le coût global du financement, 200 millions de francs CFA. Le maire de Yopougon, Gilbert Kafanakone, entend multiplier cette action afin de lutter efficacement contre la pauvreté dans la commune. Des acteurs de développement intervenant dans plusieurs secteurs ont été récemment distingués au cours d'une cérémonie de distinction justement des meilleurs artisans de la reconstruction nationale. Il s'agit de célébrer ses cadres et personnalités qui oeuvrent à l'émergence économique de la Côte d'Ivoire. Le point avec Abou Sanogo. 15 acteurs ivoiriens de développement issus de différents secteurs d'activité distingués. Des trophées qui consacrent leur travail et leur performance. Il s'agit au cours de cette cérémonie placée sous le sceau de l'émergence économique et de la reconstruction nationale de magnifier les cadres et personnalités ivoiriennes qui oeuvrent à l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Sanogo Adama, directeur général de Safamcom, a situé les enjeux de cette tribune de célébration de l'excellence. Il vise à contribuer à l'édification et à l'émergence économique de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette cérémonie, la désignation des super prix, notamment les meilleurs parmi les meilleurs, a constitué l'un des temps forts de la soirée dénommée, dignée de distinction des meilleurs artisans de la reconstruction nationale organisée par Safamcom. A ce prix s'ajoutent le super prix Diamant, le super prix Or, le super prix Argent et le super prix Côte d'Ivoire. La correspondance de notre envoyé spécial à Aroucha, Mamadou Kouassi. La coopération transfrontalière au cœur de cette rencontre du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA et des élus locaux de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Les deux institutions veulent partager leur expérience en termes de développement local et surtout pour l'intégration des peuples. Il s'agit pour le CCT et le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA de présenter ses acquis en termes de coopération transfrontalière. Des communes burkinabées et des communes maliennes se sont mises ensemble pour réaliser un centre de santé commun. Et il y a eu le projet IRES-SAREL qui prenait en compte la valorisation des infrastructures au niveau du Mali, du Sénégal et aussi du Burkina Faso. Et aussi il y a un projet qui est le projet ESCABO qui est développé à travers la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. L'initiative est de la coopération allemande, JIZ, qui fait de l'amélioration des cadres de vie de la population à la base, une priorité. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour construire des espaces de développement partagés, pour construire des marchés frontaliers qui sont davantage intégrateurs pour la population africaine et pour que le citoyen au quotidien qui vit dans une communauté transfrontalière, une collectivité, puisse réellement palper et voir et sentir et s'impliquer dans ce qu'il est convenu d'appeler intégration régionale. À cette rencontre participent les élus locaux et les espiers en décentralisation de l'Afrique centrale, tous venus s'inspirer également du modèle de l'UEMOA. Il n'y a pas de honte à imiter ce que les autres ont fait et bien fait. Nous avons déjà la monnaie qui est commune à l'Afrique centrale, ce qui nous donne un avantage sérieux pour pouvoir mettre en place cette structure, dans la perspective, n'est-ce pas, de rentrer dans cette coopération transfrontalière qui apparaît aujourd'hui comme un outil extrêmement efficace pour l'intégration sous-régionale. Durant trois jours, les espiers en coopération transfrontalière de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est vont plancher sur la mise en place d'une véritable politique de coopération entre les collectivités des différents États afin de faire des frontières, des outils de développement communautaire au profit de la population. Bienvenue dans la page Culture, comme tous les samedis, ce soir on s'intéresse au programme CLAC. Entendez les centres de lecture et d'animation culturelle. Ces centres de lecture et d'animation culturelle sont des espaces de loisirs aménagés en zone rurale. Ces centres sont dotés de bibliothèques, de jeux éducatifs et des outils multimédia. Le tout pour permettre l'épanouissement et l'approfondissement des connaissances de populations rurales bénéficiaires. Avant d'échanger avec notre invité, M. Siaka Idrissa Ouattara, coordonnateur de ce programme, je vous propose de suivre ce reportage de Laetitia Manglais. Ils sont au nombre de 10 en Côte d'Ivoire et essentiellement concentrés dans la région des Savannes, dans le Nord-Côte d'Ivoire. Les centres de lecture et d'animation culturelle en abrégé CLAC sont des espaces spécialement aménagés en zone rurale qui permettent à plus d'un million de jeunes en Côte d'Ivoire d'avoir accès à la lecture grâce aux bibliothèques et de s'ouvrir au monde par le moyen de l'Internet, le tout dans une atmosphère conviviale. Ces centres de lecture et d'animation culturelle ont récemment bénéficié d'une réhabilitation à hauteur de 100 millions de francs CFA, financés par l'Organisation internationale de la francophonie. 225 CLAC sont implantés à ce jour dans 18 pays d'Afrique, de l'Océan Indien, de la Caraïbe et du Proche-Orient. En contribuant à rendre plus aisé l'accès au savoir, les CLAC ont un impact social et économique décisif sur plusieurs objectifs du millénaire pour le développement, à savoir sur la jeunesse, l'éducation, l'égalité des genres et la santé maternelle et sur la promotion sanitaire et la santé des enfants. Je vous le disais, l'invité de cette page culture, Siaka Idrissa Ouattara, coordonnateur du programme CLAC. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, M. Dianasouba. On vient de le voir dans le reportage, vous avez bénéficié de 100 millions de francs CFA de la part de l'OIF pour réhabiliter les centres de lecture, les CLAC. Est-ce à dire, après ce financement, que les CLAC ont repris ? Est-ce qu'ils sont dynamiques aujourd'hui ? Oui, et avant de répondre à votre question, permettez-moi de rectifier quelque chose. Rappelment, allez-y. Vous savez que le programme CLAC implique un partenariat tripartite, le ministère de la Culture et de la Francophonie, l'Organisation internationale de la Francophonie et les mairies. La partie réhabilitation des locaux incombe aux mairies. Et donc, c'est les mairies qui ont financé entièrement la réhabilitation des locaux des bâtiments à hauteur de à peu près 150 millions. Donc, la partie financement des locaux a été assurée par les mairies du Côte d'Ivoire. D'accord. Vous confirmez, bien sûr, que vous avez reçu 100 millions de francs CFA de la part de l'OIF. Oui, en fait, le financement de l'OIF... A quoi il a servi ? Oui, son financement va au-delà. L'OIF apporte son appui technique et financier au programme. Et là, depuis 1990. Donc, l'OIF, d'abord, a su la formation du coordinateur que je suis, des animateurs. L'OIF fournit tout le matériel d'équipement. Et donc, le financement de l'OIF va au-delà des 100 millions. Le financement indirect de l'OIF pour le programme CLAC, c'est autour de 294 millions. Il devient un financement indirect en termes d'équipement, du matériel, des ouvrages. Tout cela, autour de 295 millions de francs CFA. D'accord. L'autre question qui nous intéresse ce soir, c'est le mode de fonctionnement de ces centres. Comment il fonctionne ? Les CLAC fonctionnent, comme je l'ai dit tantôt, selon un partenariat tripartite, avec la responsabilité de chaque partenaire. Et l'OIF s'échale d'envoyer tout ce qui est équipement culturel, assure la formation des travailleurs, des coordonnateurs, des animateurs. L'OIF, comme je l'ai dit... Sur ce point, on s'est bien compris. Moi, je veux parler de la pratique. La pratique dans les différentes zones rurales indiquées. Les CLAC fonctionnent en tenant compte de la réalité locale. Nous mettons, par exemple, un conseil de gestion en place qui suit le fonctionnement du CLAC. Nous avons des outils de gestion des bibliothèques. Cela dit que des échéanciers, les statistiques, chaque fin de mois, nous faisons le suivi rigoureux du fonctionnement du CLAC pour analyser et voir ce qui ne va pas et chercher à trouver des solutions en collaboration avec les mairies. Donc, c'est des bibliothèques. En même temps, la bibliothèque étant l'élément central, nous développons aussi des activités socioculturels et éducatifs autour de la bibliothèque. L'objectif étant d'attirer le plus grand nombre de personnes possible vers le livre. Alors, vous venez de dresser un bilan de ce que vous faites pratiquement. Quel a été l'impact jusque-là de ces centres de lecture et d'amélioration culturelle dans les zones d'implantation ? Est-ce qu'ils ont permis de promouvoir, par exemple, la culture, la lecture même ? Oui, effectivement. L'impact des CLAC est vraiment réel. Et comme je vous l'ai dit, le premier réseau du Côte d'Ivoire était déjà le meilleur réseau de l'espace francophone. Et des études ont montré que le taux, les 70-là, augmentait vraiment le taux de réussite aux différents examens dans les lieux d'implantation, aux différents examens scolaires et même aux concours professionnels des fonctionnaires agents d'État qui exerce dans cette zone-là. Donc, l'impact des CLAC aujourd'hui n'est plus à démontrer, à travers le monde entier, parce que nous fonctionnons en réseau. Et comme le reporter l'a dit tout à l'heure, il y a environ 200 bibliothèques, environ 200 bibliothèques à travers le monde entier. Et ces bibliothèques-là fonctionnent en réseau. Et l'impact des CLAC n'est plus à démontrer dans les zones d'implantation. D'accord. Alors, on l'a vu à travers le reportage, on nous parle de 10 centres pour la Côte d'Ivoire. Ils sont essentiellement dans le nord du pays. Pourquoi ? Je pense qu'objectivement, il faut remonter à l'époque. C'était en 1990. Et en 1990, le discours, ce qu'on entendait, c'est que le nord de la Côte d'Ivoire, par exemple, le taux de scoloration au nord de la Côte d'Ivoire était relativement faible. Et je pense, objectivement, c'est l'une des raisons qui ont milité à l'implantation de la phase pilote du programme dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, à quand l'extension de ce programme assure le reste de la Côte d'Ivoire ? Merci, M. Derasuba. La convention qui a été signée depuis J. 2013, stipule qu'au terme de cette convention, en décembre 2014... La quelle convention ? Très partite, là ? Oui, la convention qui a été signée entre l'organisation internationale de la francophonie et le ministère de la Culture et de la Francophonie, stipule que, jusqu'en décembre 2014, la Côte d'Ivoire s'engage à mettre en place une structure nationale chargée de la lecture publique et de l'animation culturelle. Et c'est cette structure-là qui va faire l'extension du programme dans les autres régions de la Côte d'Ivoire, bien entendu, après avoir réhabilité celui qui existait et le rang fonctionnel. Donc, nous avons fini pratiquement la réhabilitation des locaux, donc nous avons dépassé la première étape. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième étape, qui est le processus d'équipement des centres et des rangs fonctionnels, de sorte que, jusqu'en décembre 2014, nous puissions envisager l'extension du programme dans les autres régions de la Côte d'Ivoire. Donc, à quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un CLAC, par exemple, dans une zone autre que le nord du pays, concrètement ? Concrètement, je pense bien qu'en 2015, il sera possible, parce que vous savez que les CLAC, il y a toute une technique qui est développée autour. Nous faisons d'abord des études de faisabilité. Nous voyons d'ailleurs les zones qui sont intéressées par le programme, parce qu'il faut analyser le dégât de motivation des élus locaux. C'est très important. Les zones intéressées, ça veut dire que c'est les élus locaux qui suscitent justement l'implantation des CLAC dans leur zone, c'est cela ? Oui, il y a des élus qui en font la demande au ministère de la Culture et de la Francophonie. Et nous analysons les dossiers. Ensuite, nous faisons des études de faisabilité. Et nous allons sur le terrain pour voir un peu le niveau de mobilisation, de motivation, d'intérêt des élus locaux, avant de choisir les zones où les CLAC doivent exister. Merci infiniment pour toutes ces précisions, M. Ouattara, Siaka Idrissa. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du programme CLAC, les centres de lecture et d'animation culturelle. Avec vous, on a parlé justement des initiatives et des perspectives de ce programme. Merci beaucoup. Merci, M. Levin. Cette information à l'étranger, avant le communiqué du gouvernement, le sud de la Guinée connaît depuis février, début février, une épidémie de fièvre virale hémorragique qui a fait, selon un nouveau bilan, 59 morts. L'épidémie est une fièvre Ebola, selon le diagnostic fait à Lyon en France, a expliqué le chef de la division prévention au ministère de la Santé et de l'hygiène publique guinéen, le docteur Sakoba Keïta. Et pour terminer, je reviens sur ce communiqué du gouvernement ivoirien qui informe la communauté nationale et internationale que M. Charles Blégoudé a été transféré à la CPI, Cour pénale internationale à l'AE, ce jour, samedi 22 mars 2014, fait à Bidjan le 22 mars 2014. Bruno Nabagné-Coné, porte-parole du gouvernement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501